Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur LCM. Voici les titres de ce lundi 29 novembre 2010. Du nouveau dans l'affaire des marchés publics, des déchets dans le département. Depuis ce matin, une vingtaine de personnes ont été entendues ou placées en garde à vue par les gendarmes. Parmi ces personnes, Alexandre Guérini, le frère de Jean-Noël Guérini, président du Conseil Général. Avec la chute des températures, les centres d'hébergement d'urgence sont de première importance pour aider les plus démunis. 1600 lits sont prévus pour les accueillir à Marseille, c'est ce que vous verrez dans quelques instants. A deux semaines de l'ouverture des stations de ski, les saisonniers commencent déjà à préparer les pistes. Dans certains domaines, il y a déjà 60 centimètres au départ des remontes-pentes, exemple à Rizoul, dans les Hautes-Alpes, à la fin de ce journal. C'est une première depuis l'ouverture de l'enquête sur les marchés publics et des déchets en avril 2009. Alexandre Guérini, le frère du président PS du Conseil Général, a été placé en garde à vue ce matin, comme de nombreuses autres personnalités locales. Pauline Juvinienne, Sophie Maxime et Cyril Vérani. Derrière ces murs, Alexandre Guérini est entendu depuis ce matin par la section de recherche de la gendarmerie de Marseille. C'est la première fois que le juge Duchesne l'auditionne dans l'affaire dite des marchés publics présumés frauduleux. La justice s'intéresse à des contrats passés entre des sociétés appartenant à Alexandre Guérini et des institutions locales. MPM, la communauté d'agglomération d'Aubagne et le Conseil Général. Dans ce dossier, plusieurs personnes ont déjà été mises en examen pour des faits présumés de corruption active, d'escroqueries en bande organisée ou encore d'abus de biens sociaux. Au total, 20 personnes ont été entendues depuis le début de la journée par les gendarmes. Parmi elles, on a pu reconnaître le directeur de communication, le directeur de cabinet du Conseil Général ou encore le directeur général de la communauté d'agglomération d'Aubagne. Pour l'heure, personne ne souhaite s'exprimer sur ce dossier. Impossible donc de connaître le nombre exact des personnes placées en garde à vue. Elle a bien failli ne plus être scolarisée. Léonore, 10 ans, atteinte d'une maladie orpheline, est accompagnée par une auxiliaire de vie depuis l'école maternelle. Mais le contrat aidé de l'accompagnatrice est arrivé à son terme. Après s'être battue, la famille de la petite fille a finalement obtenu gain de cause. Sébastien Pouquet. Léonore souffre d'une maladie neurologique qui l'empêche de marcher. A 10 ans, cette petite écolière a donc besoin au quotidien d'une auxiliaire de vie. Je sais sur les plans sur lesquels elle est forte, sur lesquels elle est fragile. Je suis à son écoute, je fais l'intermédiaire avec elle, entre elle et les autres enfants. Ou les autres enseignants quand il y a besoin. Françoise a été embauchée par l'inspection académique. Il y a un mois, comme beaucoup d'auxiliaires de vie, elle a appris que son contrat s'arrêterait le 30 novembre, soit demain soir. Léonore et ses proches se sont donc lancés dans une course contre la montre. Elle est vraiment heureuse de venir à l'école. Et du coup, que j'étais dans l'ignorance, en fait, de savoir si elle y allait ou si elle n'y allait pas, ça m'a beaucoup perturbée, en fait. Et Léonore, c'est devenu, c'est ce que j'ai dit à la maman de Léonore, c'est devenu la petite fille de l'école, des parents d'élèves et de tout le monde. Elle est devenue notre petite fille et tout le monde s'est mobilisé pour elle. Depuis l'annonce du gel des contrats aidés par le gouvernement, ce genre de situation se multiplie. Mais à Géniac, la mobilisation a payé puisque la mairie a décidé de prendre le relais et d'adjoindre une nouvelle auxiliaire à la petite fille, et ce, dès mercredi. Une semaine après le déclenchement du plan hivernal, le froid s'est abattu sur la région. Pourtant, les 1 600 lits prévus dans les centres d'hébergement d'urgence ne sont pas pris d'assaut par les 100 domiciles fixes. En effet, la plupart des structures refusent les animaux, encore les toxicomanes, ce qui n'est pas le cas à l'UHU du 15e arrondissement qui accueille tout le monde à partir de 18 ans. Pauline Juveni. Jean-Claude se rend chaque soir à l'unité d'hébergement d'urgence depuis le mois de janvier. Il reste assez vague sur les raisons de sa venue, mais comme chaque arrivant, on lui remet en premier couverture, draps et serviettes. Jean-Claude a ensuite ses habitudes. Si on va voir la télévision, après on monte la chambre, si on filme le soir, on regarde le film et après on va dormir. Et le matin, on s'en va. Ce centre d'urgence, chemin de la Madrague, répond aux premiers besoins. Dormir au chaud, manger, se doucher ou encore consulter assistantes sociales et infirmières. Ici, tout le monde est admis, sans aucune condition. Vous avez d'un côté les grands marginaux, très grands marginaux, de par leur addiction, leur comportement social, et ça va jusqu'à des personnes qui sont en CDI, mais qui n'ont pas assez d'argent pour avoir un logement. Et au milieu, vous avez tout. Vous avez absolument tout. Des gens dépressifs, des gens sans-abri, des gens qui sont à la recherche d'un peu d'argent pour manger. Habib est alcoolique. Il sort tout juste de désintoxication. C'est une période difficile à surmonter pour lui. Mais il trouve ici réconfort et écoute, notamment auprès de José, le chef d'équipe. Je suis loin de la famille, j'ai besoin de quoi que ce soit. Je m'adresse à lui gentiment, prudemment, sans pleurer. Et il me serre la main. Et quand on dit chez nous, les gens de la rue, serrez la main à quelqu'un, allez, je t'aide. 350 personnes peuvent être accueillies chaque soir ici, dès 16h30. Ce sont souvent les mêmes qui reviennent chaque jour. Dominique et André se connaissent bien, ils partagent la même chambre depuis plusieurs semaines. C'est la dernière possibilité, heureusement que ces personnes sont gentilles, parce que malgré tout, je suis dans une chambre potable, il n'y a pas de problème, mais ça ne peut pas durer, vous comprenez ? J'ai 84 ans. Le centre ferme ses portes chaque matin à 9h. Les personnes hébergées sont alors orientées vers des structures d'accueil de jour. Et chaque soir, ça recommence. A peine dévoilé le projet de semi-piétonisation du Vieux-Port inquiètent déjà certains canotiers. En effet, les plans proposés par l'architecte britannique prévoient la suppression des barrières qui limitaient jusqu'ici l'accès au quai. Une protection jugée indispensable pourtant par les propriétaires de bateaux. Explication, Cyril Verrani. Fin de carrière pour les barrières. Le projet de rénovation du port prévoit en tout cas la suppression de la palissade blanche. Objectif, créer une promenade plus large pour les piétons. Mais du coup, ce sont les sociétés nautiques qui tiquent. Les barrières, on nous protège des gens qui envahissent nos bateaux. Malgré les barrières, malgré les gardiennages, nous avons des gens dans les bateaux. Quand il y a des grandes fêtes à Marseille, le Ballon, le 14 juillet, les autres fêtes, l'invasion des pontons, quand vous avez 200-300 personnes qui vont pénétrer sur les pontons, ça va les faire chavirer, je vous le garantis. L'invasion, les vols, les incendies. Ces barrières sont un peu l'âme du vieux port. De la barque marseillaise aux sociétés nautiques, chacun veut garder son précaré. Ça supprime la convivialité qu'il y a dans nos clubs, parce qu'on a besoin d'un espace géographique pour pouvoir exister. Vincent est pêcheur depuis 20 ans. Son bateau, c'est son instrument de travail. Regardez le matériel qu'on a, tous les pêcheurs, tout le long du quai, où voulez qu'on mette tout ça. Regardez le bateau, on a les bateaux contre les quais, si on nous casse, on nous met le feu, c'est notre outil de travail. La mesure devrait prendre effet pour Marseille 2013, capitale européenne. Les barrières laisseront place au lacidon et les pêcheurs aux piétons. Vous sentez-vous concerné par l'Union européenne ? Avez-vous des choses à dire à vos eurodéputés ? Si c'est le cas, vous pouvez le faire jusqu'au 2 décembre sur la Cannebière, comme vous le voyez sur ces images. Le Parlement européen a installé un studio d'enregistrement dans lequel vous pouvez faire part de vos suggestions, remarques ou critiques. Une initiative pour tenter de rapprocher les citoyens de ces institutions, dont il est parfois difficile de saisir le fonctionnement. Les Olympiens retrouvent leur place de leader du championnat avec un match en retard. Samedi soir, les Marseillais se sont imposés 4 à 0 face à Montpellier. Une belle victoire pourtant ternie par la terrible blessure d'Aspilicueta. Une rupture des ligaments croisés du genou, synonyme de fin de saison pour le jeune Espagnol. Romain Fiorucci. César Aspilicueta blessé, qui pour le remplacer ? Les dirigeants olympiens vont devoir agir vite au vu des nombreuses échéances sportives du club. Difficile alors d'attendre le mercato d'hiver dont l'ouverture est programmée seulement le 3 janvier prochain. Un moyen plus rapide serait le recrutement d'un joker médical, à pêcher uniquement dans le championnat français ou un joueur libre de tout contrat. Une chose est sûre, Charles Cabouré, le dernier défenseur latéral, ne suffira pas. Le plus important, c'est sur la qualité, c'est pas prendre quelqu'un pour prendre quelqu'un. Là, il n'y a pas le souci, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable, même si j'ai confiance en Charles Cabouré, qu'il a déjà fait, il est bien rentré aussi sur le dernier match, mais c'est pas un spécialiste du poste. Dans leur malheur, les olympiens ont une chance, ils ont une journée de retard. Dans une dynamique qui tourne à plein régime, depuis trois matchs, les Marseillais vont pouvoir prendre le large mercredi face à Rennes. C'est l'occasion, voilà, on est les deux à jouer, donc il y a Rennes et nous qui peuvent prendre des points, les autres, ils n'en prendront pas. Comme je l'ai dit, comme on a gagné ce match de Montpellier, si ça n'avait pas été le cas, ça aurait été un moyen de rattraper des points. Là, c'est l'occasion de prendre un bonus, et on va faire le maximum pour qu'il soit de trois points. 25 points après 13 matchs, c'est certes trois de moins que l'an dernier, à pareille époque, mais sans compter ce match de retard. À peu de points près, l'OM est donc sur le même chemin conquérant que la saison passée. Et l'arrivée du froid, plutôt que d'habitude, n'a pas que des côtés négatifs pour les stations de ski, c'est une chance même. Dans quelques semaines, les premières stations ouvriront leurs portes à Rizoul, dans les Hautes-Alpes, ce sera le 11 décembre, et il y a déjà 60 centimètres en bas des pistes. Alexandre Lépiné, Anne-Sophie Maxime. Les remontées mécaniques fonctionnent, les pistes sont damées, la neige est bien tombée, mais qu'on ne s'y trompe pas, Rizoul n'a pas encore ouvert ses portes. Ces fondues de glisse sont là pour préparer la station, à J-15 de la saison. On est toujours dans cette petite phase d'angoisse avant saison, où on a l'impression que rien n'est prêt, mais en fait, toutes les équipes montent en motivation pour cette saison qui s'annonce. Donc au niveau des pistes, l'ensemble du domaine est prêt. Sur l'ensemble des hébergements, les opérateurs sont plutôt en avance sur les réservations de l'hiver par rapport à l'année dernière, ce qui augure également un bon début de saison. Gilles est responsable des pistes. Son rôle, assurer le 100% neige aux skieurs. Les 60 centimètres qui recouvrent Rizoul ne suffiront pas pour tenir jusqu'à Noël. On produit à l'heure actuelle une neige de culture afin d'avoir un manteau neigeux tout à fait conséquent. Donc juste derrière moi, vous avez une station de pompage qui va récupérer l'eau et ensuite qui va nous l'amener en haut des pistes pour, sur différents lieux, éparpiller cette neige. Un enneigement préventif qui permet aux 50 kilomètres de pistes d'être opérationnels dès à présent. Ce week-end, Rizoul a d'ailleurs pu accueillir un stage de préparation de l'équipe de France de snowboard. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivie. Et n'oubliez pas, l'info continue sur lcm.fr. Et puis, c'est vous qui faites l'info. Alors n'hésitez pas à contacter la rédaction par téléphone ou par mail rédaction at lcm.fr. Excellente soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501